Bonjour à tous, donc aujourd'hui nous allons relire la fiche de cours sur le chapitre 4, donc comment décrire les mouvements, qui parlera donc de la description, donc une initiation à la description des mouvements, donc au niveau 6e, donc il n'y aura pas tous les détails, mais qui seront un peu plus développés en classe de 5e. Donc cela commence par, dans un référentiel donné, donc le mouvement d'un objet est défini par sa trajectoire et la vitesse de cet objet. Donc dans un référentiel donné, qu'est-ce qu'un référentiel ? Un référentiel, c'est un point à partir de laquelle on observe l'objet en mouvement. Donc c'est en fait là où vous placez vos yeux pour observer le mouvement. Donc on verra l'importance de ce référentiel-là en 5e, mais dans un référentiel donné, pour un référentiel donné, pour décrire le mouvement d'un objet, donc il faut définir sa trajectoire et l'évolution de sa vitesse. Donc la trajectoire d'un objet, dans un référentiel donné, la trajectoire est l'ensemble des positions successives qu'occupe l'objet au cours de son mouvement. Si la trajectoire est une portion de droite, donc le mouvement sera dit rectiligne. Si la trajectoire est un cercle ou une portion de cercle, donc le mouvement d'un objet sera dit circulaire. Donc un exemple ici, vous avez ici un objet qui est le chariot avec deux spectateurs de cette attraction. Donc vous voyez ici bien que dans la portion verte, l'ensemble des positions successives occupées par l'objet, ici, forment bien une portion de droite. Donc le mouvement sera caractérisé ici par un mouvement rectiligne. Ici, vous voyez bien que dans le référentiel ici, qui est celui d'un observateur fixe ici, qui regarde de l'objet, vous voyez bien que l'ensemble des positions successives, ici, occupées par l'objet, forment une portion de cercle ou un cercle entier. Donc le mouvement, dans ce cas-là, sera dit circulaire. Ensuite, nous avons défini la vitesse. Donc la vitesse est le rapport de la distance parcourue par la durée du parcours. Son unité est le mètre par seconde, et j'insiste sur le mètre par seconde. Si vous comprenez bien l'unité de la vitesse qui est des mètres par seconde, ça va vous aider beaucoup à résoudre de futurs calculs et de futurs problèmes sur l'utilisation de la vitesse, la distance et la durée. Donc une unité usuelle est le km par heure. C'est entre autres celui qu'on utilise pour les véhicules. Donc je l'ai bien dit km par heure. Pour la calculer, on utilise la formule V égale D, la distance parcourue, divisé, puisque on parle bien de rapport au sens fraction, divisé par la durée du parcours, noté T. Donc si vous mettez la distance ici en mètre, la durée en seconde, vous obtiendrez donc une vitesse en mètre par seconde. Mais si vous prenez une voiture qui parcourt des distances en kilomètres pendant des durées qui sont en heure, vous obtiendrez alors dans ce cas-là une vitesse en kilomètres par heure. Une vitesse, donc prenons l'exemple ici, c'est le rapport d'une distance parcourue par une durée. Donc si vous partez d'un point A, et que vous déclenchez le chrono, et que le scooter arrive en un point B, donc après une durée mesurée au chronomètre, noté T, si la distance D parcourue entre A et B est notée D, pour calculer la vitesse du scooter, il suffit de diviser la distance ici, la distance parcourue, par la durée du parcours. Quelques conversions usuelles qui pourraient être utiles, donc je vous rappelle que 1 heure, c'est 60 minutes, que 45 minutes, donc c'est ce qu'on appelle dans le langage commun, 3 quarts d'heure, donc 0,75 heures, que 30 minutes, donc c'est une demi-heure dans le langage commun, donc une demi, donc 0,5 heures, et qu'enfin 15 minutes, c'est un quart d'heure, donc un quart d'heure, c'est 0,25 heures. Il faut bien faire attention, donc une heure n'est pas égale à 100 minutes, et des fois ça peut occasionner certaines erreurs, donc 45 minutes, c'est bien 3 quarts d'heure, 30 minutes, c'est une demi-heure, 0,5 heures, et 15 minutes, un quart d'heure, 0,25 heures. Alors ensuite, pour la vitesse, il faut bien comprendre les unités. Rouler avec une voiture à 110 km par heure, cela signifie que l'on parcourt une distance de 110 km en une heure, si on roule bien sûr à vitesse constante. Donc écoutez bien ce qu'on dit quand on parle d'une voiture qui roule à 110 km par heure, ça signifie bien que chaque heure, elle parcourt 110 km. Et j'ai bien dit, si elle roule à 110 km par heure, qui est une vitesse, elle parcourt 110 km, qui est une distance, en une heure, une heure étant ici la durée. Et ça serait la même chose si une vitesse était, je ne sais pas, moi je prends n'importe quoi, 50 mètres par seconde, ça veut dire que si vous roulez avec un objet à 50 mètres par seconde, chaque seconde, vous parcourez donc 50 mètres. Ensuite, nous arrivons donc à reconnaître, étudier un mouvement. Donc, pour caractériser les mouvements, il faut deux mots, donc un mot relatif à la trajectoire, et un mot relatif à l'évolution de la vitesse. Et donc, un mouvement est rectiligne, rectiligne caractérise donc la trajectoire. Le mouvement rectiligne d'un objet est donc accéléré si la vitesse de l'objet augmente, ralenti si la vitesse de l'objet diminue, et enfin, uniforme si la vitesse de l'objet reste la même. Alors, des exemples très simples, si vous êtes au feu rouge et que le feu passe au vert, votre vitesse augmente de 0 jusqu'à la vitesse réglementaire, on va dire 50 km en ville. Donc, dans ce cas-là, vous aurez un mouvement rectiligne accéléré. Si vous arrivez en ville au niveau d'un feu et que le feu passe au rouge, vous allez ralentir puisque la vitesse de votre voiture va diminuer au cours du temps, jusqu'à 0, pour vous arrêter au feu rouge. Et enfin, si vous êtes sur l'autoroute et que vous avez donc un régulateur de vitesse, vous mettez le régulateur de vitesse donc à 130 km heure s'il fait beau. Et donc, dans ce cas-là, vous parcourrez, tant que vous ne l'actionnez pas, et que vous ne changez pas, vous n'appuyez pas sur les freins, vous roulerez à 130 km par heure. C'est-à-dire que votre vitesse sera constante et que donc, toutes les heures, vous parcourrez 130 km si vous vous référez à ce que j'ai dit tout à l'heure sur l'exemple. Donc, ici, quelques illustrations. Donc, un mouvement, c'est une trajectoire, donc en sixième, c'est soit une portion de droite, soit une portion de cercle et une évolution de vitesse. Donc, il y a forcément deux mots ici pour décrire un mouvement, un relatif à la trajectoire et un relatif à la vitesse. Donc, si vous avez ici une trajectoire, qui est un cercle ou une portion de cercle, dans ce cas-là, vous avez un mouvement circulaire. Donc, ici, l'observateur, il est là. Donc, ça veut dire que c'est un observateur. Donc, le référentiel, c'est les yeux ici de cette personne. Ici, si vous regardez ici depuis ce point de vue-là, donc, un train qui passe devant vous, l'ensemble des positions occupées par le train, donc, fermera une portion de droite. Donc, c'est pour ça qu'ici, on caractérisera le mouvement par un mouvement rectiligne. Donc, ça, ce sont les mots qui font référence à la trajectoire. Ensuite, il faut donc un mouvement, un mot relié, donc, pour faire un mot qui caractérise l'évolution de la vitesse au cours du temps. Donc, la vitesse étant la distance parcourue en une seconde, si vous l'avez en mètre par seconde, une vitesse en mètre par seconde, par exemple, 50 mètres par seconde, ça veut dire que chaque seconde, l'objet parcourt 50 mètres. Donc, c'est pour ça qu'ici, il y a écrit que la vitesse en mètre par seconde, c'est la distance en mètre parcourue en une seconde. Donc, ici, vous avez trois cas différents. Donc, ici, vous avez des intervalles qui sont constants entre chaque photo de la balle. Donc, ça veut dire qu'entre ici et ici, il y a eu une seconde, entre ici et ici, une seconde, entre ici et ici, une seconde, et entre ici et ici, une seconde. Idem, entre là et là, là et là, là et là, et là et là. Donc, ça veut dire qu'entre deux positions successives de la balle, il y a la même durée. Donc, qu'est-ce qu'on s'aperçoit ici ? On s'aperçoit ici que la distance parcourue est toujours la même. Donc, la balle parcourt des distances qui sont totalement égales pendant des durées égales. Donc, dans ce cas-là, ça veut dire qu'ici, la vitesse est constante. On parcourt pendant des durées qui sont ici, une seconde, toujours la même distance. Donc, ça veut dire que la vitesse est constante et si la vitesse ici est constante, on caractérisera le mouvement comme un mouvement uniforme. Donc, vu que ici, l'ensemble des positions forme une portion de droite, donc, on caractérisera le mouvement comme rectiligne et vu que la vitesse est constante, le mouvement sera caractérisé comme mouvement rectiligne, uniforme. Donc, rectiligne, c'est le mot qui fait référence à la trajectoire et uniforme, le mot qui fait référence à l'évolution de la vitesse. Ici, vous avez toujours un mouvement rectiligne puisque l'ensemble des positions décrit une portion de droite. Donc, c'est pour ça que le mouvement est rectiligne. Par contre, ici, on voit que le sens du mouvement étant dans ce sens-là, pendant des intervalles de temps qui sont égaux, la distance ici diminue au cours du temps. Donc, ça veut dire que petit à petit, la balle parcourt de moins en moins de distance. Donc, ça veut dire que dans ce cas-là, la vitesse diminue. Si la vitesse diminue, on caractérisera le mouvement comme un mouvement ralenti. Enfin, le mouvement inverse. Donc, si au cours du temps, ici, il y a eu une seconde entre deux positions, une seconde entre deux positions, une seconde entre deux positions et une seconde entre deux positions, la distance parcourue au cours du temps, là, elle augmente. donc, si pendant une même durée, la distance augmente, c'est que la vitesse de l'objet augmente. Donc, si la vitesse de l'objet augmente, on caractérisera donc le mouvement comme un mouvement accéléré. Et étant donné ici que la position des balles successives forme une portion de droite, le mouvement sera caractérisé comme rectiligne. Donc, rectiligne, accéléré. Rectiligne, parce que donc, l'ensemble des positions forment une droite, est accéléré puisque la vitesse de la balle augmente étant donné que chaque seconde ici, la distance parcourue augmente. Donc, voilà, donc une première étape dans la description du mouvement au niveau sixième qui sera approfondie bien entendu dans la classe de cinquième, quatrième et troisième en espérant que cela vous sera utile.